Devant vous, je m'honore d'avoir cette médaille reçue des mains propres du commandant en chef de Conas-Chiapelet. Général, merci encore. Je voudrais vous remercier et m'honorer de ce que le Bénin a abrité vos assises et qui, à entendre votre représentant tout à l'heure, cette HEV n'est pas une note de succès. J'ai entendu dire que Donou, c'est fait. Je voudrais en second lieu dire combien je partage à titre personnel les idéaux de votre institution dont la dévise « Servir » a été déclinée au service de Dieu, de la patrie et de l'humanité. C'est tout un programme. Parce que, chrétien, moi aussi, je sais que servir Dieu, c'est servir l'humanité, c'est servir son prochain d'abord. Lorsqu'on ajoute que votre institution vise également à sensibiliser sur et soutenir la lutte contre les narcotiques, le trafic de drogue, je découvre donc qu'avec le ministère de la justice que je découvre, nous faisons le même combat. Nous sommes complémentaires. Je voudrais que cette complémentarité se décline en collaboration et en actions concrètes. Vous avez dit que les assises de Calabi ont généré des actes. Ces actes, je voudrais les avoir et participer à leur mise en œuvre avec vous. La lutte contre les narcotrafiquants, contre le trafic international de drogue, doit être un combat de tous. Je dis donc que vous avez vu juste, en intégrant dans vos programmes d'activité la sensibilisation contre les narcotrafiquants, contre les narcotraffiquants et les narcotiques. Je le dis parce que le trafic de drogue ou des narcotiques n'est plus seulement aujourd'hui une question de santé publique, mais cela va au-delà. C'est une question de sécurité et d'ordre public, ainsi que de la survie de l'économie mondiale. Nous le savons tous. Le trafic de drogue déstabilise les États, compromet la paix mondiale et compromet l'économie mondiale. Nous allons donc travailler la main dans la main. Merci. 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 Merci.